Choisir ses plants pour son bousquet comestible, c'est déjà un plaisir en soi, mais attention à ne pas faire n'importe quoi. Il y a quelques règles essentielles à respecter sur la provenance des plants, l'équilibre à trouver entre eux, mais aussi leur hauteur. Pour en parler, on retrouve à nouveau Cécile. Alors Cécile, déjà première question, comment tu choisis tes plants ? Est-ce que tu vas te promener dans les forêts avoisinantes ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors ça c'est la première chose, c'est de connaître un peu la flore autour. Nous ici par exemple, il y a beaucoup de pelouses calcaires, donc ça veut dire des églentiers, des aubépines qui sont beaucoup présentes ici. En plus, les pelouses calcaires, il y a très peu de sol, donc ça tombe bien parce qu'en ville, on a souvent très peu de sol. La deuxième chose, c'est aussi de s'intéresser aux cultures un peu traditionnelles. On est en Bourgogne, le cassis. Donc du coup, on s'est dit, tiens, ces trois plantes-là, ce serait bien qu'elles soient là. Donc ça c'est la première chose, c'est de s'intéresser un peu à la flore locale, voir ce qui se mange et si possible de le mettre dans un espace comme celui-là. La deuxième chose, c'est de travailler avec les pépines iris et choisir ceux qui sont producteurs. Pourquoi ? Parce que quand les plantes poussent loin d'ici, elles mettent plus de temps à s'acclimater, voire elles ne s'acclimatent pas du tout. Donc le mieux, c'est quand même d'aller voir les pépiniéristes, de leur poser la question, est-ce que vous produisez vos plants ou pas ? Donc ça, c'est important. Est-ce que pour la sélection de tes plants, tu prends en compte le dérèglement climatique ? Oui, surtout sur les fruitiers en fait. Parce qu'il y a une tradition ici des vergers conservatoires et de fruitiers qui avaient des floraisons assez précoces. Or aujourd'hui, au mois de mars, le petit coup de chaud, la fleur sort et début avril, bam, gèle. Donc aujourd'hui, on fait attention de prendre des fruitiers plutôt à floraison tardive. Donc j'imagine, Cécile, que tu dois faire attention à l'équilibre qui est entre les plantes, parce qu'il y en a tellement que, bon, qu'est-ce qui prend plus de place ? Comment on fait ? Oui, alors déjà, c'est penser qu'il faut des choses qui vont produire tout de suite. On est dépressé, on annonce un bosquet comestible, les gens s'attendent à pouvoir manger rapidement. Donc, casseillers, framboisiers, groseillers, fraisiers, l'alivèche qui est là, qui a une herbacée, du coup, voilà, qui va produire tout de suite pour attendre les fruitiers qui, eux, ne vont pas donner avant 3, 4, 5 ans. Donc voilà, c'est la première chose, penser qu'il faut des choses à manger tout de suite. La deuxième chose, on est en ville. Donc, par exemple, nous, on fait des ateliers de cuisine. Quand les personnes de l'atelier découvrent la plante, on est à peu près sûr que la semaine suivante, elle va être cueillie. Donc, si on a juste un pied, dans un quartier, il y a du monde, ça ne va pas suffire. Donc, plutôt privilégier la quantité de quelques espèces plutôt que la quantité de plein d'espèces. Vraiment, choisir ça, choisir aussi des choses qui sont goûtues, agustativement. Et puis après, il nous faut des herbacées. Donc là, on va plutôt aller sur des herbacées soit hautes, soit tapissantes. Voilà, donc vraiment, c'est deux typologies. Ensuite, de l'arbuste, donc pareil, les petits fruits, etc. Et puis, ou les glantiers dont on a parlé tout à l'heure, par exemple, qu'on retrouve dans le milieu naturel et qu'on peut mettre ici. Et puis après, les arbres. Vraiment, pensez à cette strate-là qui est vraiment importante. Du coup, les oiseaux, ils ont les trois strates de végétation pour aussi devoir se cacher. Voilà, exactement. Et les insectes, pareil. Alors, une qui peut aussi être là, c'est la racine. En sachant que la racine en ville, c'est plus compliqué à cueillir. Tout à fait. Et alors, justement, tu parlais des arbres. J'imagine que tu vas faire aussi attention à la taille. On ne peut pas mettre des arbres non plus de 15 mètres. Comment on fait ? C'est surtout pour la cueillette, en fait. C'est que pour cueillir en ville, on n'a pas tous les échelles dans son appartement. Donc, privilégier soit des basses-tiges, soit des demi-tiges. Pas aller au-delà de la demi-tige. On peut être aussi sur la CP. Donc, des arbres plutôt bas. Après, on peut s'amuser. Là-bas, on a un pommier du Kazakhstan qu'on a planté il y a deux ans comme ça. Aujourd'hui, il est quasi aussi grand que moi. Il devrait faire 20 mètres. Ah oui. L'idée, c'est d'avoir un peu un arbre, le grand-père du bosquet comestible. Donc là, on peut se permettre d'avoir un arbre en sachant qu'on ne pourra pas les cueillir à 20 mètres. Mais voilà, on a du temps avant qu'ils fassent 20 mètres. Donc ça, on parle de la taille. On réfléchit une fois qu'ils sont adultes. Mais à la plantation, il faut faire aussi attention au diamètre de l'arbre. Voilà. Pour les arbres, 8, 10, 10, 12 de diamètre. Pas plus. Parce que sinon, ils vont avoir du mal à reprendre. Pour les arbustes, c'est plutôt la hauteur. On est sur du 40-60 ou du 60-80 maximum. Mais plutôt du 40-60. Ça, c'est des choses que les pépinéristes, c'est des notions de pépinéristes. Eux, leurs abus font soit 40-60, soit 60-80. Donc plutôt des 40-60 et des 8-10 pour les arbres. Et dans ces arbres qui montent assez haut, tu vas pouvoir planter aussi, j'imagine, des lianes ? Voilà. Alors ça, c'est ça qui serait génial. C'est de pouvoir, quand les arbres sont grands, remettre de la liane. Voilà, du kiwi, de la vigne, ce genre de choses. À moins que dans votre espace, vous ayez déjà des choses qui puissent servir de support aux lianes. Là, c'est le mieux. Ok.